bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de sombre machination je serai ce soir en compagnie de zoo cyrmascox et un nouveau venu pierre qui est déjà trouvable si vous allez sur le tipeee dans un contenu exclusif qui est un test qui a malheureusement échoué mais qui a amené par la suite et bien les mémoires du mythe que vous pouvez regarder avec plaisir donc donc dans ce test qui s'appelle le sanatorium si je dis pas de bêtises il y a cyrmascox le crocodile rose et pierre nous serons en octobre 1921 en france et voici les personnages valérie des chanels et la cadette de la famille des chanels elle a perdu son fiancé durant la grande guerre elle occupe sa vie maintenant en tant qu'artisane du bois elle a une passion pour les rêves et l'occulte depuis l'enfance elle se souvient avec nostalgie des enquêtes qu'elle et ses frères faisaient dans les bois depuis que leurs parents sont morts les trois frangins se retrouvent une fois par an pour des vacances auguste des chanels et l'aîné de la fratrie des chanels comptable d'un grand cabinet d'avocats à paris il est marié et mène une vie tranquille il a pu éviter le front de 14 18 grâce à des connaissances cette année il a prévu un voyage dans une maison hantée pour surprendre son frère et sa soeur il leur garde la surprise léonard des chanels et le benjamin de la famille des chanels il a fait la guerre et a été brûlé dans les tranchées par un lance-flammes heureusement la blessure n'a pas été trop grave il mène maintenant une vie tranquille de facteur dans un petit village il n'est pas passionné de paranormal mais a vu des choses peu explicables et garde un très bon souvenir du petit groupe de détectives qu'il faisait avec son frère et sa soeur nous sommes le 6 octobre 1921 en france une grande période de sécheresse a frappé la france et l'europe et elle commence tout juste à se terminer ça sera d'ailleurs littéralement l'année la plus sèche du 20e siècle pour la france et vous avez prévu de vous retrouver tous les trois à paris non loin de là où habite auguste grand frère de votre fratrie et eh bien vous vous rendez sur place valérie tu as donc rendez-vous avec ton petit et ton grand frère et tu as tu as plutôt hâte tu te rends donc à la capitale après avoir préparé eh bien toutes tes petites affaires tout ce que tu penses être utile tu ne sais pas trop ce que vous allez faire mais mais ton grand frère auguste avait l'air impatient clairement tu te souviens d'ailleurs sur le sur le chemin en prenant le train tu te rappelles des souvenirs brumeux de du rêve de cette nuit c'est quelque chose de très important pour toi les rêves car tu y vois un peut-être une vision un moyen de de recevoir des messages soit de l'au-delà soit du futur soit peut-être quelque chose d'une porte vers l'inconscient toujours est-il que ça te ça te passionne de te rappeler de ses rêves et cette nuit ton rêve était très particulier une silhouette pâle au fond d'un long couloir que tu vois parler que tu entends parler mais que que tu ne comprends pas et tu te souviens aussi d'une étrange couleur bleutée tu tu penses à ça en regardant par la fenêtre le paysage qui défile et puis après un petit temps de train tu finis par arriver à Paris tu retrouves facilement l'adresse qu'Auguste t'a laissé et même si tu avais l'esprit un peu voilà occupé par ce rêve étrange tout de suite tout de suite tu reprends on va dire une certaine joie de vivre de retrouver tes deux frères et tu avances donc vers le rendez-vous Léonard tu t'es levé tôt ce matin pour prendre le train jusqu'à Paris et aller au rendez-vous avec ton grand frère et puis et puis ta sœur tu as hâte de la rencontrer et de les revoir enfin ça fait un petit temps malgré tout et c'est toujours un plaisir et du coup tu regardes dehors par la fenêtre de ce train et tu vois les différents paysages de champs de forêts devenir un petit peu plus urbains et et tu te perds un peu dans dans tes pensées tu repenses à à ton enfance justement avec ton frère et ta sœur et vos parties de cache-cache vos petits jeux de détectives qui vous emmenaient toujours dans des endroits un peu interdits et qui vous ont plus d'une fois fait punir par vos parents tu te perds dans ces pensées-là des pensées un peu mélancoliques maintenant que maintenant que vous êtes adultes et que vos parents ne sont plus là et puis tu es coupé dans tes rêveries par l'arrivée du train à Paris des annonces le brouhaha de la ville quelque chose qui voilà que tu n'aimes pas trop toi tu aimes la vie tranquille de la campagne Paris la capitale tout ça tu comprends l'intérêt culturel de vivre dans une grande ville comme celle-là mais voilà tu es de nature un peu plus rurale dirons-nous et mais bon tu fais l'effort pour ton grand frère et tu te rends d'un pas rapide au rendez-vous et tu as hâte de voir les sidouettes d'Auguste et Valérie Auguste tu attends devant ta voiture enfin c'est pas vraiment ta voiture c'est un de tes patrons qui te l'a prêtée et honnêtement tu n'y connais rien en voiture mais elle est jolie elle est elle est bleue c'est tout ce que tu peux dire à peu près voilà tu n'as pas dit à ton petit frère ta petite soeur tu ne leur as pas dit mais voilà tu as prévu de les emmener dans une petite enquête surnaturelle paranormal étrange et du coup tu repasses en revue les quelques conserves que tu as pris pour votre voyage tu réfléchis à la manière dont tu vas leur raconter ton projet ce projet qui est tout bête aller dans cette maison dans ce village mais voilà il faut trouver la bonne accroche pour raviver les souvenirs de quand vous étiez petit tu te souviens justement de ce que t'as raconté ton ton collègue Michel une maison dans le petit village de Forge-la-Forêt où régulièrement des choses incroyables inconcevables inexplicables se passent des légendes qui parlent de sorcières de fantômes d'esprits Michel a même parlé d'un homme qui a vécu à l'intérieur de cette de cette maison et qui serait devenu fou ton esprit s'évade à penser à ces merveilles à ces mystères que réserve ce voyage et et puis tu vois au loin deux silhouettes qui approchent que tu reconnais très vite ton frère et ta sœur Vous vous retrouvez tous les trois à l'adresse convenue près de votre grand frère vous voyez une superbe voiture bleue Toi Léonard tu t'y connais un petit peu en voiture tu reconnais tout de suite c'est pas n'importe quoi c'est une Renault GS bleue toute neuve vraisemblablement qui est un sacré bolide qui peut aller jusqu'à 65 km heure donc c'est pas rien pour l'époque et donc ouais t'es assez étonné que ton frère puisse se payer un tel bolide et tu ne lui savais pas un tel intérêt pour ce genre de véhicule et donc bon ça reste pas le véhicule le plus confortable non plus pour un voyage il faudra mettre les valises sur le toit peut-être avec des cordes des choses comme ça mais vous êtes habitués à ce genre de voyage fait de briquet de broc donc vous vous retrouvez tous les trois après de courtes salutations et vous deux malgré tout vous restez un petit peu dubitatifs vous ne comprenez pas trop ce que vous faites là enfin vous comprenez bien entre frères et sœurs évidemment mais pourquoi qu'est-ce que c'est que Auguste avait tant hâte de vous dévoiler cher frère en tout cas c'est dans de très bonnes conditions que nous allons voyager et bien oui j'ai hâte de conduire ce bolide et de vous emmener dans notre petite aventure Auguste il faut que tu nous en dises plus ça a l'air d'être une aventure incroyable dans laquelle tu nous emmènes et voilà dis-nous en plus j'ai hâte alors vous vous souvenez habituellement quand on jouait les comment je pourrais dire détectives ouais disons qu'on on va le refaire dans des conditions particulières d'accord on va le faire pour de vrai les détectives des chanels sont de retour c'est ce que tu as c'est toi exactement on va dans une non ça je vous le garde je vous le garde je vous je laisse un petit peu de suspense encore le temps qu'on fasse la route je vous le garde un peu super dis-moi je pourrais conduire un peu la voiture tu peux même commencer voilà les ça ne te dérange pas ah non non ça c'est vous vous mettez donc en route après avoir préparé vos différentes affaires sur la voiture et vous prenez la route la route est plutôt tranquille il fait plutôt beau comme il a fait toute l'année finalement et du coup vous avancez et je tiens à rappeler que le code de la route a été mis en place quelques mois avant fin mai 1921 honnêtement vous vous en souciez assez peu à ce moment là tout le monde conduit plutôt mal franchement mais vous faites attention malgré tout sur la route les paysages changent et vous croisez divers marchands itinérants qui vendent des légumes des poulets des oeufs des fruits des choses comme ça de saison et puis vous continuez et au bout d'un moment l'ambiance change le ciel est plus gris plus lourd les champs qui étaient un petit peu colorés deviennent cette fois-ci arides il y a des petits morceaux de forêt qui sont presque lugubres et plus loin sur la route vous voyez une voiture accidentée ou en tout cas mis de côté sur le bord de la route donc vous êtes un peu interloqué par ce qui peut se passer peut-être que la personne a besoin d'aide ou vous ne savez pas trop ça vous va si je m'arrête je vais je vais le proposer je me mets sur le côté je ralentis attention avec le bat ah oui pardon c'est vrai qu'elle est capricieuse vous vous arrêtez vous sortez du véhicule et peut-être que c'est l'habitude du ronron du moteur qui s'arrête d'un coup qui vous choque mais vous êtes comme sous une chape de plomb où il n'y a aucun bruit vous regardez la voiture elle est vide il y a quelqu'un ? je m'approche de la voiture je commence à regarder les environs est-ce qu'il a l'air d'avoir des blessés quelqu'un qui serait peut-être assommé ? vous pouvez voir qu'il y a clairement la porte passager qui est ouverte et comme si quelqu'un était sorti vous voyez même les traces qui partent dans le champ il y a des traces dans la terre des traces de pas la personne semble marcher puis accélérer peut-être un petit peu l'allure au vu de l'espacement des pas et puis vous voyez un amas au loin noir au sol que vous n'arrivez pas trop à identifier plus loin dans le champ au bout de ces traces peut-être regardez vous voyez là-bas ? il y a peut-être quelqu'un il faut qu'on y aille c'est pour le moins étrange il y a vous approcher vous comprenez que ce n'est pas une forme ce sont plein de formes un amas en fait un groupe de corneilles et qui partent immédiatement et qui s'envolent et là devant vous les traces de pas s'arrêtent net il n'y a pas de corps c'était un peu ce que vous redoutiez surtout toi Léonard tu as déjà vu ce genre d'oiseau s'amasser autour de cadavres à certains moments de ta vie mais non il y a une ambiance encore une fois un peu pesante un peu mystérieuse puisque les traces de pas sont très nettement visibles il n'y a pas de traces de pas qui reviennent c'est pas frais de quelques heures peut-être que ça s'est passé hier ou plus tard parce que clairement il n'y a pas plu depuis mais peut-être que la personne est revenue je ne sais pas en arrière mais c'est une mise en scène un peu étrange il n'y a pas de il n'y a pas de sang il n'y a pas de chose qui se prolonge un peu plus loin pas de non je tente quand même d'appeler genre autour en mode il y a quelqu'un la sonorité du des appels de votre soeur est presque étonnante d'absence d'écho le son semble être encore une fois comme absorbé peut-être reste tout à fait normal mais ça prolonge cette impression d'étrange que vous avez depuis que vous vous êtes arrêté je me sens pas très à l'aise ça me rappelle pas des très bons souvenirs bon léonard même auguste il n'y a pas de blessé on pourrait peut-être reprendre notre route on pourra le signaler quand on arrivera peut-être à la police locale vous pouvez prendre la plaque minéralogique puisque je rappelle aussi que la france a des plaques minéralogiques depuis les années 1800 étonnamment la voiture est dans un bas côté elle est vraiment comme si tu t'arrêtais un petit peu en urgence tu vois il y a après encore une fois nous sommes en 1921 le terme route à l'heure actuelle on utiliserait le terme chemin la porte était ouverte la porte passager était ouverte je vais je vais regarder la boîte à gants si il y a une boîte à gants alors il y a un équivalent de boîte à gants effectivement tu regardes une valise à l'arrière tu peux trouver dans cette boîte à gants un peigne des objets un peu anodins peut-être une cigarette quelque chose comme ça mais rien de particulièrement identifiable pour quelqu'un il n'y a pas d'affaires personnelles dedans si ce n'est un chapeau je mets quand même les mains sur le capot pour identifier une quelconque chaleur si ça pourrait être fraissant c'est froid la voiture est placée de façon dangereuse sur la route est-ce qu'elle déporte un petit peu elle est garée sur le côté encore une fois ça fait accidenter parce que le bas côté n'est vraiment pas fait pour être utilisé par une voiture et puis vous avez des pneus qui sont très fins fragiles donc c'est un risque de mettre sa voiture comme ça il n'y a pas les clés sur le contact si effectivement c'est étrange vous n'avez pas laissé un véhicule comme ça je vais essayer de le démarrer voir s'il y a de l'essence aucune réponse aucune comme si tu tournais la clé dans le vide peut-être que c'est ça la voiture a cessé de fonctionner la personne est partie à combien de temps sommes-nous de notre destination ou du prochain village vous êtes à peu près à trois quarts d'heure une heure du village parce que c'est des routes un peu chaoteuses et un peu pas pratiques donc c'est ça qui fait que c'est un peu plus long ça reste loin de notre destination je sais pas quelle est la police la plus proche vous êtes un peu au milieu des champs c'est étrange on va noter l'emplacement sur la carte et on en parlera aux autorités une fois qu'on arrivera au village ouais on peut pas faire grand chose même si on peut rester là commencer notre enquête je vous l'assure ça ne faisait pas partie ça faisait pas partie du tout de l'enquête même si c'est c'est pas grave ça rajoute à notre aventure incroyable et en parlant de cette enquête est-ce que tu veux pas nous en dire un peu plus maintenant que le mystère s'épaissit bien donc non nous n'avons pas enquêté sur d'étranges disparitions sur le bas côté de la route donc dans le village il y a une maison maison quelque peu atypique dans le sens où c'est une maison réellement hantée réellement hantée ? avec les fantômes les esprits quelle est l'histoire ? il y aurait eu donc une personne qui serait devenue folle en vivant seule dans cette maison diverses légendes des racontards plein de choses et c'est pour ça qu'on va enquêter pour savoir trouver le pourquoi du comment et peut-être même j'en doute pas communiquer avec avec des esprits nous logeons directement dans cette maison oui alors là Auguste ce sont plus que des vacances mais l'aventure avec un grand A incroyable comme dans l'ancien temps encore mieux puisque là on va pour de vrai c'est peut-être le début de notre carrière en fait on s'en rend pas compte mais il va falloir laisser tomber les comptables tu es prêt à tout abandonner à Paris on ouvre une entreprise je m'occupe de la comptabilité et il nous faut un nom les déchannelles les déchannelles ça fait l'affaire les incroyables histoires extraordinaires des déchannelles bon avant de s'estimer incroyable peut-être on verra comment se passe notre première enquête non on rajoutera les adjectifs au fur et à mesure vous reprenez donc la route alors que votre frère est toujours en train de réfléchir à un nom peut-être plus compliqué cette fois-ci et les déchannelles quittent cette étrange voiture bien évidemment en prenant les notes sur la carte et les descriptions du véhicule la plaque minéralogique et ce que vous pouvez noter et vous prenez la route la route quitte ce milieu un petit peu aride pour arriver maintenant dans une forêt et quelle forêt car la route comme je l'avais dit est chaoteuse d'ailleurs plusieurs fois vous ralentissez vous vous hésitez sur le chemin plus à droite plus à gauche pour ne pas retourner le véhicule ou ou s'embourber et voici qu'arrive devant vous le petit village de Forge-la-forêt la route vous oblige à vous arrêter puisque il n'y a plus de route il n'y a plus de chemin vraiment c'est vraiment de l'herbe il y a quelques maisons mais surtout ce que vous voyez c'est qu'il y a un attroupement comme si tout le village vous attendait presque ils sont tous regroupés et discutent de quelque chose vous ne savez pas exactement quoi et bien nous n'avons pas encore de nom mais déjà un public alors que vous arrêtez votre véhicule donc et que vous commencez à sortir ils se retournent tous les uns après les autres petites vieilles petits vieux et puis d'autres personnes qui étaient un petit peu plus loin qui eux aussi se retournent et vous regardent un petit peu de manière étrange bonjour il y a un homme avec une canne qui se retourne vers les autres il semble leur parler et il les quitte et vous approche il marche difficilement avec sa canne à un local approchant nous on va pas le faire marcher tant que ça il n'est pas vieux et son visage est étrange quand vous le regardez vous êtes un peu perturbé vous ne savez pas tout de suite pourquoi et vous comprenez il porte sur la moitié de son visage un masque imitant la chair un masque peint certainement c'est c'est une gueule cassée et il approche de vous il parle avec très nettement une certaine difficulté à articuler les mots etc que je ne ferai pas mais vous comprenez que c'est difficile pour lui de parler mais il a une belle voix malgré tout il se présente comme étant Francis Breguet il fait Auguste Auguste Deschanelves bonjour je suis le maire effectivement de notre humble petit village bonjour madame bonjour bonjour monsieur vous venez donc pour il regarde la voiture au loin j'espère que vous n'avez pas abîmé votre beau véhicule sur nos piètres routes non non Léonard conduit à la perfection très bien un pilote alors bien plus commode que le train ça je veux bien le croire vous voyez qu'il régulièrement change de position comme si des douleurs articulaires ou osseuses le forçaient à ne pas garder un instant la même position il regarde encore une fois le village vous voyez que les villageois discutent entre eux il fait excusez-les mais il ce n'est pas souvent que nous avons des gens et Michel m'a expliqué que vous voulez donc aller dans oui dans la maison je tiens à vous mettre en garde nous l'appelons ici la maison malfaisante il vous montre un chemin elle est plus loin dans la forêt et le chemin qui y mène est un petit peu laissé à l'abandon car plus personne n'y habite depuis plus personne n'y habite et vous voyez qu'il change un petit peu de sujet est-ce là la raison de l'attroupement j'avais peur que nous ayons dérangé un quelconque un quelconque événement non il n'y a pas d'événement c'est enfin vous vous êtes l'événement j'essayais de justement prévenir un petit peu mais mais why que il ne fallait pas voilà non plus trop vous en demander et non plus peut-être vous oppresser de de questions ou de voilà je suis certain que tout un chacun a des histoires à vous raconter des histoires fabuleuses des histoires effrayantes mais sachez que j'ai vu des choses dans ma vie comme et tu sais il montre son masque comme vous vous en doutez mais je ne remets absolument pas en question ce que certaines personnes de ce village ont pu voir ressentir ou vivre là-bas oui ce sont des forces importantes des qu'il faut prendre avec respect bien entendu et humilité on ne brise pas un homme comme émilien bouchard si facilement monsieur bouchard vous dites c'est lui qui habitait auparavant le dernier occupant tout à fait il y a combien de temps ce n'est pas de calendrier sur moi mais je dirais il y a quand même quelques années maintenant et la maison n'a pas été occupée depuis non je pense que il est possible que quelques curieux et regarder un oeil et jeter un oeil dedans et puis essayer de se faire un frisson c'est possible vous vous y trouverez je pense un confort poussiéreux si j'ose dire j'espère malgré tout que voilà et d'ailleurs il fouille sa poche il fait d'ailleurs oh merci beaucoup il te donne les clés il fait veillez à ne rien détruire vous vous en doutez respectez le lieu maintenant ne vous inquiétez pas nous sommes des professionnels je je ne doute pas que tout n'est pas en état neuf je ne m'attends pas à faire un état des lieux de votre sortie ne vous inquiétez pas si un joint n'est pas n'est pas aux normes ou si il vient la tuyauterie vous claque dans les doigts ça ne m'étonnerait pas nous laisserons le lieu dans un meilleur état qui est né aujourd'hui eh bien j'espère qui perceront les mystères de ce lieu d'ailleurs mais comme je l'ai dit à Michel je je pense qu'il faut vraiment prendre cela tous ces événements au sérieux je je vous dis encore une fois je ne pense pas qu'on prise un homme comme monsieur Bouchard si facilement nous le prenons très sérieusement si vous voyez nous sommes cela faisait longtemps que nous n'étions pas réunis une fois de plus tous ensemble donc oui nous sommes en joué nous sommes voilà nous sommes heureux d'être ensemble nous sommes heureux de découvrir votre charmant village d'ailleurs vous aurez tout à loisir mais il vous fait un petit topo d'ailleurs des quelques bâtisses il y a un grand magasin il y a alors quand je dis grand magasin qu'on soit bien d'accord c'est un endroit où il y a un dépôt de pain des choses comme ça il y a un endroit où clairement c'est un artisan du bois qui va réparer les meubles et tout ça il y a une petite mairie avec à côté une petite église et un petit cimetière et puis il y a des maisons par-ci par-là monsieur le maire vous nous avez parlé d'Emilien Bouchard donc le dernier habitant de la maison habite-t-il toujours dans le village ou est-il oui vous pourrez il se retourne avec difficulté demandez il pointe avec sa canne vers un homme justement assez grand l'air un petit peu perdu il fait c'est Benoît Roux qui s'occupe de lui à l'heure actuelle il pourra certainement vous orienter peut-être avoir un échange avec lui je ne sais pas si sa situation quelle est sa situation c'est un vieil homme est-il fragile et quel est son lien avec la maison est-il toujours le propriétaire la propriété du lieu lui appartient toujours maintenant d'un point de vue légal je suppose qu'elle appartient au village plus qu'autre chose j'avoue que ça nous importe peu nous estimons que si un jour il va mieux et je lui souhaite j'ai déjà vu des hommes revenir de la guerre avec des troubles terribles et s'en sortir malgré tout arriver à oublier avancer et voilà je crains qu'il ait été rompu par quelque chose qu'il a vu qu'il a ressenti je ne sais pas je je dois vous confesser que je n'ai rien vu moi par rapport à cette maison je je n'ai pas pour loisir de m'en approcher non plus mais encore une fois je prends malgré tout cette cette menace si on peut appeler ça une menace au sérieux et cette curiosité en tout cas au sérieux c'est pour ça que je me dois de vous prévenir que il y a déjà eu des conséquences pour des gens merci pour ces précautions et nous respectons aussi ce sérieux en tout cas et bien voilà vous pourrez aller là-bas n'hésitez pas à poser des questions vous êtes les bienvenus et vous me trouverez et bien soit à la mairie soit à mes maisons et vous montrent sa maison n'hésitez pas nous espérons que nous ne créons pas trop de troubles également auprès de vos non je pense que vous verrez assez vite que ça risque d'être l'inverse tout saute puisqu'ils rigolent je regarde un peu justement la foule le village est-ce que les gens se sont dispersés ou ils sont toujours là ils sont toujours là toujours à regarder presque à attendre comme des élèves tu vois je leur fais un petit signe de tête et je scrute un peu les visages pour voir un peu les énergies des gens c'est assez intéressant il y en a qui t'as l'impression presque de fusils de regard tu vois des petits vieux qui sont comme des tu sais les bébés rondelles qui sont un peu comme ça et puis à côté de ça t'en as d'autres où t'as l'impression qu'ils trépignent d'impatience de vous parler donc vous voyez qu'ils attendent l'autorisation dirons-nous du maire pour vous parler dernière question monsieur le maire oui vous avez un lien avec un poste de police dans les environs alors ce n'est pas pour nous nous avons croisé une curiosité il y a de ça environ une heure de route il y avait un véhicule qui était sur le bas côté clairement abandonné donc nous souhaiterons au moins le signaler aux autorités pour au moins que oui la mara-chaussée passe régulièrement vous avez noté des choses et du coup vous lui donnez les notes du coup il les prend et il plie bien préconciliation il met dans sa petite poche il fait eh bien je le donnerais sans soucis effectivement c'est l'agent à câble qui passe de temps en temps pour nous aider dans le village donc voilà et également si vous si par hasard vous tombiez sur des archives concernant la maison des choses que vous auriez pu garder je ne sais pas dans la mairie des documents des documents n'hésitez pas à nous les j'adore les documents je pense qu'il est possible qu'il y ait un document dans les archives je pourrais regarder ou laisser ma secrétaire le chercher mais il faut savoir que par chez nous ici voilà moi je je n'ai pas je n'ai pas vécu toute ma vie en Normandie mais il est vrai qu'il y a dirons-nous des légendes orales et c'est en discutant avec les gens que vous en apprendrez plus je pense que dans bien des livres donc écoutez je pense que ils se retournent encore une fois vers la foule je pense que vous aurez de quoi discuter et n'hésitez pas si vous souhaitez les voir plus tard à leur dire je pense qu'ils sont prêts à l'entendre que dites-vous qu'on aille rencontrer ces personnes bien sûr on les a fait trop attendre merci encore monsieur le maire il repart il fait un signe avec sa canne de venir et là vous voyez tout de suite il y a des petits vieux qui se barrent mais qui se barrent pas très loin qui font genre et qui vous regardent un petit peu quand même et puis il y en a d'autres qui se rapprochent etc et ils sont tous là vers bonjour bonjour et ils ont tous clairement cet accent normand vous reconnaissez quelques parlés et donc ils sont tous là un petit peu ils vous regardent un petit peu comme si vous étiez des je sais pas des stars ils attendent quelque chose en fait mais ils savent pas trop quoi ils vous regardent avec des étoiles un peu dans les yeux et bonjour messieurs dames comme on vous a prévenu nous sommes donc des chanels gardons les choses simples nous sommes trois personnes qui enquêtons sur des sur des faits étranges et nous nous intéressons donc à cette maison la maison malfaisante si je puis me permettre d'utiliser ce terme je regarde un peu comment les gens réagissent à ce terme il y en a qui disent oui etc si vous avez donc des vécus particuliers des témoignages à nous apporter sur cette maison nous sommes très curieux à ce sujet il y a pas de nage à ça il y en a qui parlent les uns au dessus des autres vous identifiez plusieurs personnalités vous voyez qu'il y a l'homme que vous aviez vu qui garde du coup monsieur Bouchard et du coup lui un petit peu plus en retrait et clairement attend que la tempête passe pour vous aborder il y a une petite vieille qui elle arrête pas de parler etc coupe la parole aux autres etc et voilà donc elle est clairement là quoi et puis il y en a d'autres qui raconte ça dure une phrase tu vois c'est genre j'ai rien vu moi mais j'en ai entendu parler voilà ce genre de truc comme ça et par contre il y en a quelqu'un quelqu'un qui est un petit peu plus voilà il est un peu rondouillard il a des petites lunettes et il a l'air assez peut-être pas cultivé mais éduqué et il dit j'ai effectivement entendu plusieurs choses que je pourrais vous raconter sans problème vous souhaitez noter peut-être est-ce que vous avez vous-même documenté ces témoignages ? alors je n'ai pas je n'ai pas de enfin écoutez tu sais il regarde la foule et ses lois il vous emprunte ce que je fais un peu naturellement c'est quand les gens commencent à parler de machin je les considère tous avec beaucoup d'intérêt même si je les écoute pas vraiment mais pour vraiment leur appuyer le fait que je les écoute et je pense que eux deux se séparent peut-être un peu avec la personne qui parle un peu plus je pousse un petit peu doucement Léonard vers la petite vieille je vous présente Léonard mon frère je sais m'occuper de ce genre de personnalité et vous allez voir il va il va écouter vos histoires avec passion ah bah tant mieux ah c'est non mais voilà c'est vous êtes entre deux bonnes mains vous écoutez de tous c'est mes histoires elles sont elles sont rien importants elles sont rien importants c'est sûr j'en doute pas madame ouais et toi tu vas vers qui du coup toi tu vas donc vers l'homme un peu plus lettré peut-être euh oui en gros enfin je me suis un peu occupé de la foule en mode pour les leur faire comprendre que je les ai écoutés machin machin et je pense que oui quand lui il prend la parole clairement je braque mon attention sur lui très bien et toi je me mets entre les deux j'essaie de choper dans tous les sens de toute façon je suis extatique je pense que du coup j'écoute à gauche j'écoute à droite d'accord donc je te ferai un un résumé de tout ça très bien du coup elle te prend un peu à part et tu vois qu'elle se elle se rhabille un petit peu et tout elle se remet un petit peu ses cheveux elle fait en tout cas beau jeune homme hein beau jeune homme merci madame quel est votre nom Colette vous pouvez m'appeler Colette Colette voilà bon alors dites moi tout qu'est-ce que vous savez sur cette maison oh mais j'en sais des choses j'en sais des choses ah oui bon déjà il faut savoir que la maison malfaisante elle porte bien son nom d'accord hein ça l'a rendu complètement maboule l'autre ah il était il était du jour au lendemain il est devenu maboule on n'a rien vu venir on n'a rien compris du jour au lendemain maboule alors on l'a vu c'est sûr la guerre je sais pas si vous l'avez fait la guerre c'est sûr ça en a rendu plein maboule on le voit avec notre père il est revenu il avait la moitié du visage en moins ça c'est malheureux mais bon voilà mais lui non c'est pas pareil et c'était il y a combien de temps à peu près oh c'était il y a quelques années il y a quelques années et du coup du jour au lendemain comme ça maboule mais moi j'y suis allé parce qu'en fait il faut savoir il y a quelque chose qu'on vous dira pas par ici je vous écoute venez elle te fluchote dans l'oreille tu sens les c'est son haleine un petit peu un petit peu sucré étonnamment elle se rapproche elle fait il y a d'excellents coins à champignons à côté de cette maison alors elle est peut-être malfaisante peut-être que c'est l'aura de cette maison qui nourrit la terre vous savez c'est possible on ne sait pas tout on ne sait pas tout toujours est-il que c'est un bon coin à champignons et donc j'y vais moi un jour j'y vais une soirée comme ça j'avance dans la forêt en essayant de baisser un petit peu ma lampe pour ne pas voilà pour ne pas alerter et puis pour pas donner mon coin à champignons voilà parce que des bolets comme on en trouve là-bas je peux vous dire que vraiment j'avance tout d'un coup je me rends compte que j'entends plus les bruits de pas dans les feuilles que n'importe quel bruit autour plus un bruit pas d'oiseaux pas de bergeronnettes pas de de moineaux pas de faisans comme si vous étiez dans une bulle mais c'est ça pas de pas de pas de de voilà pas de chevaux qui braient pas de pas de renard qui 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 winque même pas un petit criquet qui qui se la joue rien pas un bruit c'est quand même quelque chose ça du coup je sais pas ça me fait élever les poils de ça me fait élever les poils et du coup je commence à avoir la chair de poule tout simplement je ne sais pas où c'est que je me trouve dans un tractard ou je ne sais quoi pour des champignons vous vous doutez bien que moi j'étais prêt à rentrer et c'est là que j'ai vu une lueur vous savez des fois quand on va dans la grande ville et qu'il y a de la neige il y a cette lueur un petit peu bizarre c'est la farde c'est c'est voilà et ça fait un peu pareil une lumière rougeoyante pas naturelle du tout quelque chose de malfaisant qui venait de l'intérieur de la maison c'était aux alentours de la maison je n'ai pas regardé si ça venait de l'intérieur j'ai eu trop peur ah ça j'ai eu peur j'ai eu des miquettes mais le truc c'est que comment vous dire ça c'est ça semblait ça semblait directement la lumière du diable peut-être du diable ah mais moi tout de suite tout de suite j'y ai pensé parce que il y en a qui disent que cette maison là vous savez ici Normandie nos maisons on les fabrique en pierre et certaines pierres ont des origines un petit peu étranges et il y en a qui diraient que peut-être il y a des pierres qui viennent directement de trop bas qui auraient été ramenées de carrière peut-être qui auraient creusé trop loin ou qui auraient été échangées d'une manière ou d'une autre avec le diable et c'est la seule fois où vous êtes allé dans cette maison ? ça m'est arrivé une fois de voir la lueur un peu plus tard mais c'était loin alors peut-être bien que c'était quelqu'un qui avait un feu que ça faisait rouge ça j'en sais rien mais cette fois-ci c'est sûr que c'était pas un feu ça ondulait pas comme le feu c'était pas pareil voyez je vous jure je peux jurer sur la Bible s'il faut ah non je sais que vous êtes une bonne chrétienne et que vous vous ne mentez pas ça c'est quand même pas rien oui et vous y êtes retourné après cette lueur là ? ah non ah non ah ça non moi vivante je n'irais pas là-bas et d'ailleurs je vous déconseille d'y aller aussi ça serait dommage qu'un beau jeune homme comme vous se retrouve dans une salle à ferre avec le diable ou je ne sais quoi je vous remercie madame ah ça serait dommage puis bon avec le feu des enfers vous irez vous faire roussir la moustache ça serait dommage ça serait quand même si longtemps à la développer bah oui c'est ça puis vous mettez de la cire non ? c'est un entretien ah oui bah oui ça ferait des sens de petites bougies ça serait sympathique pour les fêtes mais ça serait quand même dommage donc faites bien attention c'est vrai que ça serait malheureux je me doute bien que c'est intéressant je ne sais pas si vous allez faire un article ou quoi que ce soit écoutez ça n'est pas pour le moment prévu on veut déjà essayer de comprendre ce qui se passe puis faire notre enquête avec mes frères et soeurs notez hein Colette Boyer Colette Boyer d'accord avec A Y je vais prendre note voilà oui c'est comme ça ? c'est ça oui d'accord rougeoyante les lumières rougeoyante du diable du diable oui bon bah j'ai bien noté merci beaucoup et bien merci à vous est-ce que vous sauriez à qui on pourrait s'adresser qui aurait aussi plus d'informations qui aurait déjà visité si vous arrivez à échanger avec avec le maboule là c'est sûr que vous aurez plus d'informations mais il faut encore qu'il puisse les donner de temps en temps on l'entend gueuler depuis la maison de l'autre du Benet là là c'est sûr on l'entend gueuler alors ça ça pour gueuler il gueule mais pour échanger deux trois mots ça va être compliqué c'est pas simple et vous savez ce qu'il dit ? je l'en mets vraiment écouter vous savez d'accord quand on est fou on est fou et oui c'est triste ça c'est malheureux mais bon en même temps il avait qu'à pas habiter là-bas du coup elle part et du coup elle s'éloigne et disons que tu rejoins je l'ai rejoint ton frère et ta soeur Valérie tu t'éloignes un petit peu et tu te rapproches donc de cet homme aux lunettes ben oui alors vous vous notez du coup c'est ça c'est pour un article c'est pour quoi ? et bien tout d'abord il va y avoir une enquête nous allons visiter la maison nous recueillons des témoignages et nous verrons ensuite ce qu'il faut faire par rapport à la question oui donc vous disiez avoir des informations sur le sujet fort bien et bien oui en fait je vais vous expliquer est-ce que vous connaissez la légende de la vieille pierre ode non c'est une sorcière sorcière une sorcière normande du coin elle elle rôde dans les bois avec une pierre d'où son nom elle habitait dans le coin il y a il y a de ça longtemps au moyen-âge aux années 1600 tout ça et elle a disparu du jour au lendemain il y a il y a eu des légendes il y en a qui ont parlé d'odeur de soufre il y en a qui pensent que c'est le diable qui l'a pris et voilà je veux pas je veux pas avoir l'impression que j'ai de la goule mais il se passe quand même des trucs bizarres par rapport à cette maison peut-être qu'elle a disparu peut-être qu'il y en a qui parlent aussi du fait qu'il y a un sous-sol peut-être un souterrain sous cette maison cachée où elle rôderait encore à l'affût de quelqu'un et que c'est elle qui a rendu le vieux fou et en tout cas enfin moi je me suis déjà baladé dans les bois j'ai déjà vu des des petits empilements de pierres c'est bizarre ça qui fait ça pourquoi empiler des pierres c'est vrai que c'est étrange et n'est-ce pas une pratique que des personnes pourraient avoir pas ici pas que je sache pas que dans ce temps qui aurait tendance à faire ça non non ils auraient pas de raison de faire ça tu vois qu'il est sûr que c'est pas le cas mais bon pour toi ça te paraît quand même un peu bizarre mais je le soutiens je vais pas le démentir pareil j'ai déjà vu qu'il y avait des endroits comme si on comme si on avait fait pousser des plantes à un endroit ou deux au milieu de la forêt ouais quel genre de plante elle sentait très mauvais une odeur putride comme comme un cadavre comme une bête qui aurait crevé quoi et est-ce que ça avait l'air d'être autour de cette maison justement ou généralement dans les bois non non c'était pas c'était pas à côté je vais pas vous mentir mais moi je me dis il y a j'ai entendu dire que il y aurait toujours une sorcière dans le coin et voilà j'en sais pas plus j'ai jamais posé de questions mais il y en a qui disent que ils ont vu des gens rodés dans la forêt souvent voilà quand c'est entre chien et loup ils ont vu des silhouettes et il y en a qui parlent d'une silhouette de femme qui marche seule dans la forêt comme une sorcière donc est-ce que ça serait pas ça tout simplement cette maison peut-être que c'est là où la sorcière a fait quelque chose il y a longtemps pour garder la vie éternelle et et de temps en temps elle vient et quick elle prend quelqu'un et justement elle prend quelqu'un je sais pas moi vous avez eu des disparus dans les dernières années non mais qui sait peut-être des gens qu'on connaît pas c'est vrai il peut y avoir des disparus inconnus c'est ça et vous ces histoires vous les avez entendues de diverses personnes dans le village est-ce que il y a quelqu'un dans ce village qui aurait vu la sorcière qui aurait observé ces phénomènes bah il y a bien il y a bien la boulangère enfin c'est la femme tu sais il montre vers le grand magasin là et tout il fait parce que enfin on l'appelle la boulangère mais elle fait plus de pain maintenant ils ont fermé il y a quelqu'un qui vient avec un véhicule pour faire des pots de pain et bon on l'appelle toujours la boulangère et bah je crois que elle c'est elle qui a dit que enfin elle a déjà parlé d'une cliente un peu bizarre et c'est peut-être elle qui viendrait mais qui paye pas elle échange elle troque elle troque quoi ? je sais pas moi j'ai pas cherché plus toutes ces histoires de bonne femme là très intéressant en tout cas je vous remercie beaucoup pour ce témoignage à propos de la maison ouais vous vous mettrez bien mon nom dans l'article du coup votre nom est Lucien Miro Lucien Miro c'est noté vous inquiétez pas je note je retiens et tiens un autre petit petit point est-ce que vous connaissez du coup monsieur Bouchard ? ah bah oui on le connait c'est sûr on le connait tous ça je sais pas ce qui lui est arrivé je pense je vous le dis peut-être qu'il a peut-être qu'il a fouillé trouvé quelque chose dans sa maison qui l'a qui l'a rendu fou quoi très bien c'est quand même quelque chose quoi parce que moi je lui avais déjà parlé deux trois fois et non il était droit dans ses bottes vous dites qu'il est devenu fou du jour au lendemain ah bah oui à cause de cette maison du coup je peux pas dire ça directement j'en sais rien mais ouais quel genre de personnalité il avait avant les événements ? c'était quelqu'un qui aimait bien être tout seul dans son coin il venait pas trop il venait dans le village de temps en temps mais il était un peu solitaire et il aimait bien la vie dans la forêt niveau caractère c'était ouais c'était c'était un bonhomme plus proche de la nature que tout un chacun mais voilà et après comment vous le décrirez maintenant ? maintenant il passe son temps il monte la maison où il est censé être il fait à gueuler des trucs on comprend pas trop de temps en temps on l'entend gueuler ça fait peur mais je pourrais pas vous dire très bien merci beaucoup monsieur Miro pour pour tous ces témoignages précieux à vous passer une bonne journée et je regarde où sont mes frères pour les rejoindre tu les rejoins Auguste tu tends l'oreille un petit peu entre ton frère et ta soeur et puis au bout d'un moment il y a quelqu'un qui te tape sur l'épaule un des petits vieux avec une gueule rafournie il te regarde et il fait c'est une sacrée bagnole vous avez vu ? ah ça c'est quand même pas rien et oui ça change des chevaux vous venez de la ville vous de Paris de Paris exactement oui Paname vous dites ? Paname ah Paname c'est comme ça que vous dites normalement dit un peu partout quoi très bien et alors vous en pensez quoi de Paname ? il te regarde il te joge un petit peu il fait prendre un canard ? un canard ? prendre un canard ? plaît-il ? vous pouvez prendre un canard ? un canard ? un canard ? oui il prendra un canard ? les galines qu'est-ce que vous me racontez ? un canard ? qu'est-ce que vous voulez monsieur ? qu'est-ce qu'il veut ? il veut qu'il veut qu'il veut qu'il veut un canard ou pas ? il est trop tôt ? et je ne vais pas manger un canard je n'ai pas très faim non pas manger un canard boire à boire ? un canard qu'est-ce donc alors ? un canard on prend un petit morceau de sucre un morceau de sucre ? et puis on on trompe du calvadote un canard et bien quelle heure est-il ? j'ai beaucoup trop de fondre en un canard on est d'accord on est vraiment on est quand même en fin d'après-midi mais c'est genre non quoi c'est une coutume de coin il est peut-être un peu tôt pour jamais trop tôt pour un canard sauf si on n'est pas dans le vent pour un canard et bien je ne suis pas dans le vent pour un canard mon cher c'est très aimable de votre part d'ailleurs merci mais je regarde je regarde à gauche à droite s'il n'y a pas pour bah c'est pas grave vous repasserez vous repasserez allez à tantôt à tantôt il se passe sans rien de dire et puis il fait mais pas un canard il s'en va comme ça je chope un regard de quelqu'un qui sera à côté le grand un peu celui qui garde l'autre qui te regarde un petit peu bonjour j'attends un petit peu que tout le monde je resterai il montre la maison il fait je suis là vous n'hésitez pas et bien si vous voulez on vous y rejoint juste après merci beaucoup si ça ne vous dérange pas comme ça on ne va pas rester comme ça dehors dans le froid tu le vois un peu s'éloigner et puis au bout d'un moment ton frère et ta soeur te rejoignent vous vous rejoignez donc tous les trois vous voyez que votre grand frère est presque essoufflé et bien qu'est-ce qu'il s'est passé sacré populace j'ai eu le droit on m'a proposé un canard pour manger pour boire boire un canard boire un canard alors ce serait une coutume on prendrait un morceau de sucre d'accord et on vient verser apparemment du calvados directement dessus et j'ai pas compris s'il faut manger le sucre ou boire sûrement les deux il avait un accent on dit que les parisiens ont un accent alors là une tête toute étrange étrange bonhomme mais voilà qu'est-ce que vous avez découvert alors personnellement on m'a parlé d'une sorcière qui aurait vécu dans la maison il y a des années au Moyen-Âge à peu près apparemment et en gros cette sorcière rodée avec des pierres et elle aurait été emportée par le diable et maintenant elle serait toujours là dans la forêt à faire pousser des plantes à mettre des petits tas de cailloux dans la forêt on parle de disparition mais il n'y a pas de disparition dans ce village donc voilà je prendrai ses propos avec une pincée de sel pour ne pas partir dans des conclusions folles mais c'était une histoire intéressante et il semblerait qu'il y ait beaucoup de folklore qui entoure cette maison et beaucoup d'histoire et on m'a aussi parlé du comportement changeant du coup de de monsieur Bouchard qui aurait effectivement changé du jour au lendemain de personnalité après avoir vécu quelque chose de traumatisant donc rien de neuf mais des histoires intéressantes je pourrais peut-être un petit peu corroborer avec notre chère Colette qui j'ai pu échanger ah oui Colette alors c'était comment ? c'était une sacrée personnage mais qui a beaucoup de choses à dire et qui ma foi est plutôt intéressante je les ai entendues dynamique dynamique oui c'est le mot je pourrais corroborer alors sur deux choses la première effectivement elle m'a aussi indiqué que monsieur Bouchard va la virer du jour au lendemain vers la folie ça c'est le premier point le deuxième c'est sur les plantes elle m'a indiqué que c'était un très bon coin à champignons qui n'est pas très connu c'est son petit secret alors il faudrait éviter de le communiquer aux autres personnes du village même si elle n'y va plus trop depuis une fois où il y avait une lueur rouge blafarde autour de la maison lorsqu'elle allait récupérer les champignons elle avait éteint sa lampe c'était la pleine lue et voilà il y avait une espèce de lueur rouge du diable selon elle qu'elle a réaperçue de loin une autre fois je ne saurais pas dire ce que ça peut nous apporter mais ça m'y a fait penser sur la sorcière qui fait pousser des plantes peut-être que c'est des champignons les déchannelles et le mystère des champignons du diable ça sonne bien en fait tu veux te reconvertir en écrivain c'est ça ton but tu nous l'as pas dit non passer toute ma vie derrière un bureau à écrire ce serait triste non tu pourrais écrire sur la route avec nous en fait il faudrait on m'a parlé enfin on m'a demandé s'il y allait avoir un article après c'est toi qui dis à tout le monde qu'on est des enquêteurs on va pas dire qu'on est juste là en vacances il fait un peu de sérieux je joue le jeu j'aime beaucoup je suis il nous faut un nom nouveau rôle auguste journaliste pour le nom c'est toi qui t'en charge apprenti comptable apprenti journaliste ça sonne bien ouais journaliste de terrain pour pas être derrière un bureau c'est encore mieux journaliste de terrain c'est encore mieux dans l'histoire il faut faire attention aux champignons et aux petits tas de cailloux et aux sorcières et aux diables aussi mais peut-être que la piste la plus intéressante et sur laquelle on pourrait s'intéresser c'est justement monsieur Bouchard on nous avait indiqué un certain Leroux oui oui je l'ai vu de façon très brève mais je lui ai dit qu'on le rejoindrait directement chez lui il m'a montré sa maison d'ailleurs c'est celle qui doit être un petit peu plus au fond et je lui ai dit qu'il pouvait n'est pas obligé de nous attendre ici on va le rejoindre directement chez lui la maison de monsieur Roux ou de monsieur Brouchard de monsieur Roux d'accord là où vit monsieur Bouchard si j'ai bien compris avec Bouchard vous allez donc chez monsieur Roux oui vous arrivez donc c'est une maison plutôt plutôt grande ça semble être bien enfin voilà quelqu'un qui a les moyens et donc alors que vous arrivez vous entendez venant de l'intérieur des comme des cris de quelqu'un et puis bon voilà vous toquez je suppose oui oui donc tu toques et au bout d'un moment t'entends des bruits de pas et donc vous retrouvez cet homme un peu un peu grand l'air un petit peu un petit peu perdu et il fait ah oui bonjour monsieur Roux bonjour alors je je suis désolé derrière vous entendez des cris nous ne tombons pas au bon moment oui c'est cela je suis désolé il a des crises malheureusement de paranoïa assez aigu et je oui je ne me suis pas présenté je suis désolé je suis le docteur Roux c'est vrai que tout le monde m'appelle monsieur ici il n'y a pas de problème avec ça je ne suis pas très regardant sur voilà sur mon statut et je j'ai offert le fait d'aider et bien monsieur Bouchard mais oui voilà là il va falloir que je vois pour éventuellement lui donner son traitement et est-ce que c'est possible peut-être de se revoir demain vous restez plusieurs jours oui oui tout à fait et bien écoutez n'hésitez pas à venir ou bien je passerai peut-être vous êtes dans la qu'est-ce qu'il y a de plus commode pour vous les deux me vont écouter nous espérions pouvoir parler à monsieur Bouchard si c'était possible vous pensez que demain on pourrait passer et peut-être il sera en état de là à pouvoir faire la bacouette je ne sais pas mais il pourra pardonnez-moi la bacouette discuter excusez-moi très bien l'expression normande mais il sera certainement à l'écoute je ne peux pas dire vraiment qu'il y ait de discussions possibles mais peut-être je ne sais pas ils sont en mesure de parler également non ? de nous donner des informations des souvenirs peut-être il dit des mots d'accord est-ce qu'ils ont un sens je pense que c'est je voudrais pas abuser de votre temps mais vous est-ce que vous vous avez donc des mots qui reviennent souvent des choses qui là comme ça je n'écoute pas toujours pour être honnête quand il crie il n'y a pas de mots ce sont des cris plutôt inintelligibles je vous dis c'est un délire un peu paranoïaque et il semble voir des des esprits voir des formes des choses comme ça mais bien évidemment rien de réel mais venez demain nous en parlerons librement autour d'une boisson et avec plaisir avec plaisir merci docteur pas un canard vous n'êtes pas adepte du canard le matin vous souhaitez sortir le calvados non 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 j'en ris on me l'a proposé tout à l'heure donc je préfère le café le matin très bien et bien écoutez à demain merci docteur bonne nuit je ne crois pas à toutes ces sornettes mais je suppose que vous aurez des choses à découvrir oui très bien des preuves des preuves je ne sais pas mais en tout cas je comprends l'intérêt pour cette maison et je suis certain que vous serez respectueux je vous ai vu échanger un petit peu ce n'est jamais très simple avec la faune locale mais voilà donc je reste fort sympathique et nous sommes d'accord on vous remercie d'ailleurs de votre accueil de même j'ai hâte de tailler le bout de gras avec vous et bien nous taillerons le bout de gras alors à demain à demain à demain en fait il y a ce moment où vous comprenez que la discussion que vous avez est quand même assez lunaire parce que le mec est très posé vous aussi cordio mais derrière il y a des beuglements du mec et c'est vrai que c'est quand il ferme la porte et vous continuez d'entendre les beuglements à travers que vous prenez un peu conscience de ce qui se passe c'est vrai que c'est des cris qui sont assez effrayants c'est quand même tout à fait malaisant comme situation mais je ne m'attendais pas enfin si c'est si c'est la maison qui lui fait cet effet il est bien de se poser la question dans quoi on s'embarque parce que je l'espérais qu'il a vécu là un certain temps peut-être qu'en une nuit nous n'aurons pas le temps de toute façon de subir ces effets là bien sûr et on ne sait pas le fond de l'affaire au final mais que fait-on maintenant souhaitez-vous aller dans la maison quelle heure est-il nous sommes en fin d'après-midi et bien il est l'heure de s'installer dans la maison et de découvrir enfin ces mystères vous prenez vos affaires et vous suivez le chemin que vous a indiqué le maire vous avancez donc c'est clairement un chemin pas entretenu c'est marcher librement dans la forêt reviendrait presque même vous marchez les herbes folles vous entourent les arbres font un véritable plafond au-dessus de vos têtes le soleil diminue et l'ambiance est délicieusement étrange car c'est pas vraiment de la peur que vous ressentez c'est vraiment plus un peu d'excitation de découvrir cette maison dont vous avez tant entendu parler et puis d'un coup devant vous un bruit soudain une forme qui apparaît vous bondissez une biche une grande biche qui vous regarde avec son doux regard presque aussi surprise que vous et qui repart tout aussi élégante qu'elle est arrivée Madame Colette m'avait prévenu que la faune locale a été active et que peu de gens venaient par ici donc je pense que ça n'est pas si surprenant ça vous rappelle pas des souvenirs j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène nous trois en forêt marchant sur les chemins comme ça j'ai la sensation d'avoir déjà eu cette sensation j'ai la sensation d'avoir déjà vécu ça avec vous non ? ça me rappelle quelques souvenirs aussi c'était toujours toi qui étais en avant oui alors exactement non mais bien sûr on n'a pas été ici ah oui les forêts quand on cherchait des indices tu te souviens de cette vieille ruine elle était juste au bord d'une route mais on avait eu cette balade nocturne aussi je m'étais égratigné je m'étais fait engueuler c'était vraiment l'état de tes chaussures je me souviens de l'état de tes chaussures l'état de vos chaussures assez similaires à celle de vos enfants et bien il semblerait qu'on y soit revenu ouais on oublie à chaque fois et vous continuez d'avancer au loin vous commencez à voir une silhouette sombre vous devinez que c'est la maison la fameuse maison malfaisante et puis vous vous entendez un bruit et vous réalisez que quelqu'un ou quelque chose est en train de courir vers vous à pleine vitesse et qu'il remonte le chemin vous retournez vous regardez et là face à vous la fin de cet épisode on se retrouve la semaine prochaine ou dès maintenant sur le tipeee mais ça c'est le Maxime du Turefeu qui vous en parle salut c'est le Maxime du Futur juste pour vous rappeler que dès maintenant vous pouvez avoir la fin de cette saison tout là tout de suite maintenant en tipant et en plus de ça vous aurez la saison suivante mais surtout pour vous rappeler que si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement avec Tipeee vous pouvez nous soutenir en partageant cette vidéo en la commentant en la likant c'est des petits gestes mais c'est très important pour nous parce que nous n'avons pas d'autres moyens de nous faire connaître donc vous pouvez la partager par exemple dans un groupe Facebook ou sur un Discord ou un truc comme ça en étant respectueux bien évidemment mais n'hésitez pas ça nous soutient énormément à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501